Grégory Cortez, 52 ans, je suis ici en résidence artistique. Xylé-Poc, c'est pas un nom d'artiste, c'est un langage. G et C, c'est Grégory Cortez. Xylé-Poc, c'est l'abeille Xylocope, qui nidifie dans le bois, mort. Et moi, regarde, je suis en train de prendre naissance, ou alors de nidifier dans le bois, mort aussi. Et rapidement, Xylé-Poc, de manière phonétique, c'est le bois. Et après, POC, c'est PEU en catalan, et c'est pour moi une manière de m'inscrire et dans un département et dans une culture, dans un territoire et dans sa culture. Et donc, Xylé-Poc, c'est un neologisme qui renvoie à toute cette multitude d'univers, d'où ces bouts de bois sont issus. D'où viennent ces bouts de bois ? Ils viennent du département, donc ça fait 15 ans que je collecte, conserve, stocke, organise, range. Tous ces bouts de bois. Il y a un aspect écologique fort, mais il y a aussi pour moi un aspect économique important à la base. C'était d'avoir une matière, d'avoir qui me plaît énormément, mais d'avoir une matière en abondance. Et cette matière, ce qui est formidable, c'est qu'elle est déjà peinte, elle a déjà une histoire, elle a des traces, elle a une mémoire. Elle porte la mémoire et du paysage et des modes et des usages et des gens qui les ont utilisés et qui ont des fois peint dessus, dessiné. C'est la mémoire visante ou c'est la mémoire qu'on redresse ici. C'est de produire une œuvre, mais plus largement, de partager mon expérience dans cet univers de création. C'est d'essayer de produire un objet, espace, architecture qui vienne enrichir le lieu, qui vienne amener en même temps un artiste au plus près des étudiants qui sont amenés très rapidement à être eux au plus près des enfants qui sont pour le coup au plus près de la créativité la plus spontanée. Et il y a un lien fort, je trouve, entre ce que je fais, entre la nature de mon travail et puis la nature du travail que vont avoir ces étudiants. Le but, il est vaste et généreux. Dans le cahier des charges, il ne fallait pas faire de bruit, ne pas déranger les coups et ne pas être dangereux. Et pouvoir inviter tout le monde, c'est-à-dire être au cœur même, que l'atelier soit au cœur même du campus. C'est donc pour ça que j'ai déchargé tous mes fagots, j'en ai beaucoup plus. Et donc, on ne fait que coller et assembler comme ça par un jeu d'équilibre. Donc ça induit que l'objet, il prend en considération et il est formé par l'espace même dans lequel il est construit. Et dans le même temps, moi, ça m'oblige et avec quel plaisir d'inviter, de faire participer tout le monde puisque je suis là au quotidien. C'est-à-dire que c'est une création qui est vraiment ouverte à tous, étudiants, enseignants ou le personnel plus largement. Parce qu'on prend des chutes, qu'on élève, qu'on érige et on construit ensemble quelque chose à partir des rebuts de ce qu'on ne veut plus. Et moi, je suis ravi parce que j'ai beaucoup cherché à savoir comment travailler, comment être le plus pertinent ici. Et pas être l'artiste, pas être en dehors, mais être au cœur et au cœur au sens large. Et je trouve que ça commence à plutôt bien fonctionner. L'écharde, l'écharde, c'est que l'écharde n'existe qu'à partir du moment où elle a pénétré le corps du menuisier ou du bricoleur. C'est très exactement ce qu'est le langage et pour moi, c'est très exactement ce qu'est, outre le langage, ce qu'est l'expérience du monde. L'expérience du monde fait que tu la nommes et que tu la connais intimement. Et l'écharde, c'est cette rencontre avec le monde. Mais c'est nous et le monde où le monde est nous. Je trouve que ce monde est magique. L'écharde n'existe que parce qu'elle est rentrée dans ma main. Et c'est une manière de prendre le monde en main. C'est un truc comme ça. J'adore ce monde. J'adore ce monde. J'adore ce monde.